Bonjour à tous, Léa Callan, conseillère clientèle Expat Invest pour la clientèle non résident et salariée du groupe Rési d'études, accompagnée en voix off de Richard Montero qui m'accompagnera tout au long de cette présentation et qui en profitera pour remonter toutes les questions que vous allez pouvoir nous poser dans le tchat. Bonjour à toutes et à tous. Alors on a tous vécu un début d'année compliqué, on espère que vous allez bien, que vos proches vont bien et que vous avez pu passer cette période facilement. En tout cas, un grand merci à l'UFE de nous avoir invités pour ce webinaire. Vous êtes toujours aussi nombreux à vous inscrire. Pour les habitués, on vous remercie pour votre confiance et bien évidemment, bienvenue aux nouveaux participants. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de nous préciser dans quel pays vous vous trouvez, c'est toujours agréable de savoir d'où vous êtes. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long de cette présentation. On essaiera d'y répondre avec Richard au fur et à mesure ou à la fin, puisqu'on se laissera quelques minutes pour le fameux question-réponse. Alors vous pourrez nous contacter par mail sur l'adresse expat-invest.fr ou alors via le formulaire sur notre site internet expat-invest-reside-etude. Alors cette vidéo sera envoyée dès demain par mail à tous les participants et sera disponible sur notre site internet expat-invest. Alors pour cette reprise, au vu de la situation particulière, on a décidé de changer la présentation de ce webinaire. On a donc regroupé toutes les questions qui reviennent très souvent lors de généralement des précédents webinaires et surtout lors de nos rendez-vous pour pouvoir justement y répondre. Alors le sujet est l'investissement immobilier. Est-ce une valeur refuge en période de doute économique ? Donc on est vraiment ici sur le sujet d'actualité. Alors on va commencer par parler de la situation générale, donc la crise liée au Covid-19 que nous avons connue et que nous subissons actuellement, qui a eu un impact sanitaire puis économique, mais qui n'a pas les mêmes moteurs que les crises qui ont alimenté justement les différents chocs immobiliers de ces 30 dernières années. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à un scénario qui est totalement inédit avec des conséquences majeures sur l'économie et notamment sur l'immobilier. Alors pour l'heure, on ne sait pas ce qui va se passer, d'où vraiment cette notion de doute économique. En tout cas, si on regarde les précédentes crises des années 90 ou de 2008, elles n'ont duré que quelques années et ont suivi par la suite des hausses constantes. Je vous rassure, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'économie. Je ne suis moi-même pas du tout économiste. Je n'ai pas non plus de boule de cristal. Je ne vois pas comment on pourrait prédire ce qui va se passer dans les futurs mois ou dans les futures années qui arrivent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'immobilier reste un projet sur du moyen long terme. L'impact est moins bien important, en tout cas moins brutal, surtout que vous avez différentes natures dans l'immobilier, que ce soit la résidence principale ou alors la résidence secondaire ou même de l'investissement immobilier pur. On n'est pas sur de l'immobilier spéculatif non plus, sur du court terme, sur un an ou deux ans. En tout cas, ce qui nous permet de penser que l'immobilier peut être considéré comme une valeur refuge en période de doute. Vous pouvez vous demander si l'immobilier est une solution pour vous. La réponse à cette question va dépendre essentiellement de vos objectifs. Avant de se lancer, il est important de bien connaître ces objectifs pour réaliser un investissement. C'est l'élément déterminant. On a tous un objectif, que ce soit pour vous constituer une épargne et un patrimoine immobilier, pour vous sécuriser une future retraite avec des revenus réguliers ou alors protéger votre famille et transmettre à vos enfants tout en profitant d'avantages fiscaux intéressants. En tout cas, tous ces objectifs sont compatibles à l'investissement immobilier et se projettent sur du moyen ou du long terme. Je vais vous donner un exemple que j'ai pu avoir d'un de mes clients expatriés qui m'avait contacté il y a quelques mois pour acheter un appartement pour loger son fils. Son fils qui devait rentrer en France pour étudier pendant quelques années. Je lui ai demandé ce qu'il allait faire de ce logement à la fin des études de son fils et c'est là qu'il m'a évoqué le fait justement d'avoir un complément de revenu. A partir de là, on s'est orienté vers une recherche d'investissement locatif puisque là, l'objectif de ce client était plutôt sur du court terme. L'idée, c'était de pouvoir justement trouver un logement pour son fils pour quelques années, le temps de ses études. Alors que son projet et son objectif réel, on était vraiment sur du long terme puisque là, on était vraiment sur un complément de revenu pour la retraite de ce monsieur. C'est pour ça qu'il faut bien, en tout cas, se poser les bonnes questions dès le départ avant de se lancer dans un projet. Et pour y répondre, justement, il existe différentes possibilités de placement. Justement, quelles solutions de placement s'offrent à vous ? Alors, on va avoir les supports bancaires type livret, qui ne sont pas forcément rentables. C'est juste un support bancaire qui nous permet d'avoir des liquidités disponibles. L'assurance vie, fonds euro garantis. Ici, on ne parle pas d'unité de compte, c'est-à-dire des placements en bourse plus risqués où on va avoir des taux de rendement à moins de 2% net. Les actions et la bourse, là, on sort de l'idée de sécurité avec une possibilité de rendement plus important mais qui ne sera pas sécurisée. Donc, beaucoup plus sensible, en tout cas, à des situations de crise ou des chocs économiques comme nous l'avons rencontré. Et il y a également les statuts hybrides, ce qu'on appelle justement la pierre papier. Ce sont les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. C'est-à-dire qu'il s'agit de parts que l'on achète dans une société qui possède des biens immobiliers. En tout cas, c'est une autre forme d'investissement. Alors, il n'y a pas d'acte de propriété signé chez un notaire. L'avantage, c'est le ticket d'entrée bas avec un confort de gestion, puisque c'est la société qui est propriétaire de ce parc immobilier qui se charge justement de tout gérer. Mais les inconvénients, c'est essentiellement des coûts de gestion et des frais de souscription qui peuvent parfois être élevés. De plus, le taux de rendement brut est non garanti, puisque les rémunérations se font en fonction de la performance du gestionnaire. Et enfin, il reste l'investissement immobilier, c'est-à-dire l'investissement pierre. Vous faites l'acquisition d'un bien immobilier, vous passez chez le notaire, donc vous devenez officiellement propriétaire de votre logement. Alors ici, on va plutôt parler de l'investissement locatif essentiellement. C'est-à-dire que là, vous aurez un locataire qui va vous verser un loyer pour permettre de rembourser tout ou une partie du crédit ou alors de profiter d'une rentrée d'argent si le paiement se fait comptant. D'ailleurs, quand on parle d'immobilier, c'est une des rares valeurs que l'on peut financer par le biais d'un crédit. Et bien justement, dans cette période de crise, comment se comporte l'accès au crédit ? C'est une question qui nous revient très souvent. Malgré l'impact, en tout cas, des mesures de confinement sur le secteur bancaire, les demandes se sont poursuivies sur les crédits immobiliers. Les indices, en tout cas, nous montrent qu'environ 15%, c'est-à-dire un Français sur six, a l'intention de s'engager dans un projet immobilier. Les conditions d'accès aux prêts sont strictes, avec une attention plus marquée à la situation de chaque dossier et surtout de chaque profil. C'est vrai qu'en général, nos Français de l'étranger ont des profils intéressants pour les banques, donc l'impact de ce durcissement reste moindre. D'ailleurs, en tant que nous résidents, on peut vous demander une réserve financière. Il faudra anticiper environ au minima, en tout cas, 30% de la valeur de l'investissement. C'est vrai qu'on observe aussi une légère hausse des taux, mais tout de même, les taux restent encore très bas et très attractifs. C'est-à-dire que là, le fait de pouvoir emprunter en France pour un investissement immobilier vous permettra d'accéder à des taux intéressants sur un marché stable et sans prise de risque avec un taux fixant. Le levier bancaire, ici, vous permettra d'améliorer le rendement financier de l'opération, de vous constituer un patrimoine sans avoir les fonds, puisque vous endetter va vous permettre de vous enrichir. On a également pu observer sur ces dernières semaines que la filière bancaire a favorisé le recours à la digitalisation des démarches et au traitement à distance des dossiers de demande de prêts pour simplifier et, justement, accélérer les procédures d'emprunt. Une question également qui nous revient près de souvent, c'est pourquoi investir en France ? Donc, investir à l'étranger dans le pays de votre expatriation va dépendre de votre projet d'expatriation. Si on s'installe pour du long terme à l'étranger, ça peut être effectivement une bonne solution, mais ça demande de bien connaître le marché, la langue, mais aussi la réglementation. En revanche, quand vous êtes expatrié pour quelques années, sans projet de vous installer à long terme et de rentrer en France ou de changer de pays, mieux vont investir sur un bien immobilier locatif stable et conserver une liberté de déplacement. En tout cas, dans ce deuxième cas, faire le choix d'un investissement en France, c'est faire le choix d'un pays qui a l'économie stable, pérenne et surtout dynamique. C'est aussi un moyen de vous constituer un capital qui sera en euros. Ça va également vous permettre de vous constituer un patrimoine dans un pays dont vous connaissez le fonctionnement et notamment les lois. En tout cas, on le sait tous, la pierre a toujours été une valeur refuge qui vous offre un placement sur une valeur stable et qui ne se dévalorise pas. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est le meilleur ratio rendement risque. Et bien maintenant, on va passer au deuxième thème avec la question numéro 6, la solution de l'immobilier, comment cela fonctionne ? Alors, en tant que non-résident, ce qui vous empêche essentiellement de vous lancer dans l'immobilier, c'est la distance, le manque de connaissance du marché et les contraintes de gestion. Mais aujourd'hui, vous avez des solutions d'accompagnement totalement adaptées justement à la situation d'expatriés. C'est ce qu'on appelle des solutions clés en main. Alors, c'est le domaine qui nous concerne et on a repris vos questions récurrentes pour que vous compreniez mieux ce qu'est l'investissement autogéré. Alors, avant tout, comment se calcule la rentabilité ? Vous nous demandez très souvent avant de vous engager si votre opération est rentable. Pourquoi ? Il faut bien comprendre les calculs de rendement. C'est ce qui va vous permettre d'évaluer votre opération immobilière. Alors, comment se calcule une rentabilité annuelle brute ? C'est très simple. Elle s'obtient en divisant le loyer annuel par le prix du logement et en multipliant le résultat par 100. On parle ici d'un rendement brut annuel. En général, sur le marché, on est surtout à un rendement brut. Mais attention, parce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte parce que le plus important, c'est la rentabilité nette. C'est ce qui reste dans votre poche. Il ne faut pas oublier, justement, de déduire toutes les charges que vous devez supporter en tant que propriétaire. On peut avoir les frais d'agence, des frais de syndic, de copropriété, les travaux, les assurances, etc. Justement, c'est de cette manière que vous allez pouvoir évaluer si votre opération est intéressante ou non. Eh bien, une fois qu'on sait calculer le rendement, on peut regarder ce que le marché actuel nous offre en termes d'opportunités. Alors, une des solutions, c'est l'investissement immobilier géré. Eh bien, qu'est-ce qu'un investissement immobilier autogéré, justement ? Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler, c'est les avantages, en tout cas, de la location meublée non professionnelle, appelée couramment le LMNP. Il s'agit essentiellement d'un logement d'habitation totalement meublé et équipé. C'est un statut qui séduit de plus en plus d'investisseurs expatriés, notamment via la résidence de services gérés, dont la gestion est confiée à un gestionnaire unique qui va exploiter cette résidence, qui va en gérer les services et verser aux investisseurs un revenu qui est garanti à travers un bail commercial de 9 ans, qui sera ensuite reconduit tacitement. Eh bien, pour répondre à cela, qu'est-ce qu'une solution clé en main ? Alors, devenir propriétaire d'un appartement en résidence de service, c'est l'avantage d'un accompagnement à travers une solution clé en main. C'est-à-dire que tout est pris en charge de A à Z. C'est-à-dire que vous avez un seul interlocuteur tout au long de votre investissement, ce qui facilite déjà les échanges. Tout investissement immobilier passe par une bonne gestion locative. C'est ce qui va vous garantir la tranquillité et la pérennité, en tout cas, de votre investissement. C'est une étape cruciale auquel il va falloir être très vigilant dès le départ et particulièrement en tant que non-résident puisque vous n'êtes pas sur place. Eh bien, ce qui est primordial, c'est le bail locatif dans un investissement. C'est ce qui va vous garantir, finalement, contractuellement, des loyers garantis réguliers, indexés chaque année au taux de l'IRL, l'indice de référence des loyers qui est publié par l'INSEE, avec aucune contrainte de gestion et surtout nette de charge. Alors ici, je vais essentiellement parler du bail commercial signé avec Rési d'études qui prend à sa charge les charges de syndic, de copropriété et les assurances. Tout ce qui est entretien et réparation, que ce soit sur les espaces privés ou communs, avec le changement, justement, du mobilier également. Ce qui reste aux propriétaires, c'est la taxe foncière et l'article 606 du Code civil pour tout ce qui concerne la toiture et le ravalement. On peut également vous accompagner sur toutes les démarches déclaratives. Donc là, c'est vraiment ici des solutions adaptées et entièrement clés en main qui vous permettent, en tout cas en tant qu'expatrié, de réaliser un investissement immobilier locatif, en toute sérénité puisque là, vous avez un professionnel qui vous accompagne du début jusqu'à la fin. Alors, la solution de l'autogéré et du clé en main, justement, vous permet d'accéder aux avantages du LMNP. On va regarder ce qu'est justement les avantages de ce statut. Alors, l'avantage du LMNP géré, c'est tout d'abord, comme j'ai pu vous l'expliquer, l'accompagnement et le confort, justement, de gestion. Mais un autre sujet important et qui reste un avantage essentiel, c'est la fiscalité. C'est-à-dire que pour faire simple, dans l'investissement immobilier classique, les revenus locatifs sont imposés. C'est-à-dire que vous êtes soumis au taux minimum d'imposition de 20% sur vos revenus générés en France, auxquels on ajoute les prélèvements sociaux type CSG. L'exception à cette règle d'imposition, c'est le statut du LMNP, qui est une solution qui vous permet d'échapper totalement à l'imposition. En fait, c'est un statut fiscal et un montage comptable d'amortissement qui vous permet d'y arriver. Ça vous permettra de défiscaliser vos revenus locatifs, allant parfois jusqu'à plus de 20 ans, si le mode de financement nous le permet. En règle générale, sur cet aspect, sur la fiscalité, on a beaucoup de questions. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est de nous contacter directement si vous souhaitez justement une analyse complète de votre situation. Qu'est-ce qu'une résidence de service ? Alors, c'est un immeuble constitué de logements meublés destinés à un public spécifique, puisque chaque logement ici est totalement équipé et meublé. Le locataire a juste besoin de ramener ses effets personnels. Alors, pour être classé résidence de service, il faut répondre à quatre critères minimums. L'entretien, l'accueil, la fourniture du linge de maison et le petit déjeuner. Or, bien évidemment, il peut y avoir davantage de services en fonction de la résidence, un espace fitness, un espace beauté, un restaurant, etc. Tout ça, bien évidemment, dans le but d'améliorer les conditions de vie des résidents. Alors, on y trouve tout d'abord les résidences étudiantes. Donc, sur le marché d'étudiants, nous, on y est depuis maintenant 31 ans. Donc, on est leader sur ce marché. Je vous ai mis quelques photos des Estudines, et les Stude City également, ce sont nos marques. Là, il faut temps intérieur. Donc là, on peut y trouver justement les espaces détentes, les espaces co-working également, les espaces fitness. Généralement, ce sont des résidences qui sont proches des transports en commun ou alors proches des écoles supérieures. Voici un exemple de notre prochaine livraison. Donc, ce sont les Estudines Bagnolet, prévues pour la future rentrée prochaine, qui se trouvent justement au pied du métro. Donc là, c'est l'atout majeur, c'est le fait d'avoir le métro et de pouvoir accéder au centre de Paris en une dizaine de minutes. Donc là, on a vraiment une perspective extérieure pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent nos résidences de l'extérieur. Ensuite, nous avons les apparts hôtels. Alors, les apparts hôtels, on a différentes marques. On a le séjour et affaires, le résidome et le relais spa. Alors, c'est destiné au tourisme d'affaires et tourisme classique. Là, on le voit, on a une salle de réunion, par exemple, sur le relais spa. Donc là, idéal en tout cas pour le tourisme d'affaires. sur un prochain projet qui est en cours de construction actuellement, c'est Nice, le résidome de Nice Aéroport, un résidome trois étoiles qui est sur un emplacement premium puisque là, pour le coup, on est vraiment proche de l'aéroport. Donc, idéal en termes d'emplacement et au tout début de la promenade des Anglais, pour ceux qui connaissent. Et enfin, le senior. Alors, pour là, on est vraiment sur des personnes âgées autonomes, non médicalisées avec surtout des services d'aide à la personne. Une différente marque, c'est les Girandières et le Palazzo. Vous voyez là, je vous ai mis une photo d'un studio, d'un deux pièces, pardon. Dans ces résidences-là, ça va du studio aux trois pièces, en l'occurrence. Ce sont vraiment des appartements classiques. Et voici justement un futur projet qu'on a lancé il y a quelques jours, tout juste, qui est en cours de lancement. C'est le projet de Marne-la-Coquette qui se trouve dans le 92, donc tout proche de Paris. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous investissez en résidence de service, vous répondez, bien évidemment à une demande locative puisque Résidétude choisit et sélectionne ses emplacements, mais aussi à une approche éthique et sociale. Eh bien, maintenant que l'on comprend mieux ce qu'est un investissement en résidence de service autogéré, en LMNP, on va pouvoir regarder ensemble quelle est la différence entre l'immobilier classique et l'immobilier géré. Donc, on a différencié sur le comparatif de parties. On va commencer par l'immobilier classique, c'est-à-dire que là, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier et vous allez confier la gestion locative à une agence. Donc, ce bien peut avoir différentes destinations. Aujourd'hui, il peut être voué du locatif et demain, lorsque vous aurez prévu de revenir en France, il peut devenir votre résidence principale ou même secondaire. C'est vrai que dans la très grande majorité des investissements locatifs, restent que du locatif puisque pour une résidence principale, vous n'avez pas forcément les mêmes critères. Alors, il y a un confort de gestion par le biais d'un professionnel. C'est l'agence qui va effectuer les démarches en votre nom. Ce confort de gestion a un coût. Ces frais vont dépendre des prestations que vous allez demander. Donc, ça peut être l'accompagnement administratif, juridique, les assurances pour vos loyers, etc. Ces frais vont varier. Vous allez rester dépendant forcément des conditions de l'agence immobilière avec laquelle vous engagez. Vous serez amené également à entreprendre parfois certains travaux et certaines réparations, évidemment. Alors, sans oublier l'imposition qui regroupe l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les lois aujourd'hui sont en faveur du locataire. Vous n'avez aucune garantie de loyer, aucune garantie de récupérer votre appartement également en bon état, etc. Concernant la rentabilité, les variables en fonction de la localisation de l'investissement et de la demande locative. C'est là qu'il va falloir justement être très vigilant sur le calcul que je vous ai expliqué juste avant entre la renta brute et la renta nette avec les charges de propriété, les frais de gestion, les divers aléas liés aux travaux, à la vacance locative, tout ce qui concerne les loyers payés, les assurances, etc. Et une autre solution, donc l'autre partie du tableau, c'est l'immobilier LMNP géré, en résidence de service, c'est-à-dire que là, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier identifié, comme pour l'immobilier classique. C'est-à-dire que là, quand on investit en LMNP dans une résidence de service, vous n'avez qu'un seul interlocuteur, c'est l'exploitant qui devient donc votre locataire et qui va se charger de gérer votre bien. Donc là, forcément, vous avez ce confort de gestion, aucun frais prévu au niveau de la gestion, pas de frais d'entretien, de réparation, une fiscalité avantageuse, comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure, puisque vous n'êtes pas imposé sur vos revenus locatifs. Alors, le bémol de cet investissement, c'est que c'est du locatif qui n'a pour but et pour vocation à n'être que du locatif. Et on va passer à la question d'après, quelles sont les étapes d'un investissement avec Rési d'études ? Alors, l'accompagnement Expat Invest, c'est un accompagnement complet qui est divisé en cinq étapes. On a tout d'abord l'étude qui va justement être faite en généralement en visio, ce qui nous permettra d'analyser vos objectifs pour vous proposer une solution optimale. La deuxième étape qui est la sélection, là, c'est un second rendez-vous pour analyser ensemble le montage personnalisé correspondant à votre cahier des charges où on va surtout analyser le budget, le mode de financement et surtout sélectionner l'appartement ou les appartements. On passera ensuite à la troisième étape qui est la réservation puisqu'une fois que la sélection est faite, on va vous accompagner sur processus de réservation. Bien évidemment, c'est très simple puisque aujourd'hui tout est dématérialisé, vous signez les documents en ligne avec un contrat électronique sécurisé. La quatrième étape qui concerne le financement. Là, c'est une étape importante puisqu'on va vous accompagner sur toute la démarche de financement si l'opération est prévue à crédit. Bien évidemment, vous pourrez solliciter en tant que client votre établissement bancaire si vous détenez un compte en France. ou alors par le biais de nos partenaires financiers. En tout cas, on va vous accompagner dans toutes ces démarches dans un seul but, c'est que vous obteniez les meilleures conditions de crédit. La cinquième et la dernière étape qui concerne l'achat. Une fois l'offre de prêt obtenue et édité, c'est officiel, c'est l'acquisition, c'est là que vous devenez propriétaire avec la signature de l'acte authentique. Eh bien, on va passer à la dernière question de cette présentation. Est-ce que Rési d'études se charge de la revente ? Pour terminer, pour clore en tout cas la présentation, c'est idéal puisque dans tout projet, il est important de penser à la sortie. Donc évidemment, en tant que propriétaire, vous pouvez revendre votre appartement comme vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. En tout cas, vous pouvez passer par différents organismes ou alors par Rési d'études puisqu'on vous propose, comme j'ai pu vous l'expliquer, un accompagnement puisque nous avons un département de transaction pour vous accompagner dans cette revente. Alors, on fonctionne comme une agence. On est spécialisé sur le marché du LMNP et la résidence de service. Et surtout, on a des clients potentiels en termes d'investisseurs. Le but étant, bien évidemment, d'accompagner les propriétaires dans la revente ainsi que le futur acquéreur qui poursuivra sa location avec Rési d'études. Petit aparté avant de terminer au sujet du cercle Rési d'études. C'est-à-dire que quand vous êtes propriétaire chez Rési d'études, vous adhérez au fameux réseau Rési d'études. Donc, vous pouvez accéder à nos différentes résidences. et là, justement, pour tous nos adhérents de l'UFF, on aura une offre justement en cas de retour en France qui vous sera proposée bien évidemment si c'est prévu. Eh bien, j'ai terminé avec la présentation. On va pouvoir maintenant répondre à vos différentes questions. Nous avons eu plusieurs questions. Déjà, une toute première de Sandra qui s'interroge sur aurons-nous les slides par la suite. Alors, je crois que vous allez tous recevoir le replay de ce webinaire à partir de demain. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez un mail de l'UFE avec le lien et vous pourrez reconsulter tout le webinaire. Alors, on a une première question de Gérard. Quelle est la différence entre une résidence EHPAD et une résidence senior ? Très bonne question. Bonjour Gérard. Alors, une résidence senior, c'est une résidence comme j'ai pu vous l'expliquer, non médicalisée. Les seniors restent des personnes autonomes. La seule différence c'est qu'on a tout simplement des services d'aide à la personne. On peut avoir un espace beauté, un espace fitness, un restaurant, donc des services qui vont justement faciliter la vie de nos résidents. Et comme je vous l'avais expliqué, on a des appartements, ce sont vraiment des appartements meublés, équipés, du studio aux trois pièces. Autre point important sur les résidences senior, c'est que le senior, le résident, peut aussi amener son animal domestique. C'est toujours un plus parce qu'on n'a pas forcément sur l'EHPAD. L'EHPAD, on est plutôt sur une structure médicalisée, essentiellement des chambres où le résident doit être suivi de façon médicalisée. Donc là, le système est totalement différent d'une résidence justement senior où la personne reste autonome. Alors, nous avons une autre question de Gisèle. Avez-vous des résidences seniors dans le sud ? Alors, Résidentud dispose aujourd'hui d'un parc locatif de plus de 220 résidences sur toute la France. Tout marché confondu, que ce soit l'étudiant, appart hôtel et le senior. Donc, oui, on a des emplacements dans le sud, que ce soit en résidence senior, étudiante ou appart hôtel. Donc, ça, il faudrait qu'on puisse regarder ensemble Gisèle quelle ville vous souhaitez et quelle localisation en particulier pour que je puisse vous communiquer tout ça. Nous avons ensuite Noémie. Quelle est la durée de votre caution et à quel moment est-elle signée ? Donc, j'imagine qu'en termes de caution, Noémie nous pose la question du bail commercial. D'accord. Alors, bonjour Noémie. Oui, donc, il y a bien un bail commercial qui est signé dès le départ. C'est-à-dire au moment de la réservation de l'appartement, vous signez également le bail commercial qui vous garantit contractuellement votre rendement. C'est-à-dire au moment où la résidence est livrée, si c'est une opération neuve ou alors si c'est une opération qui est déjà en exploitation, de pouvoir justement fixer dès le départ votre rentabilité pour qu'il n'y ait pas de surprise par la suite. Donc, ce bail locatif a une première période de 9 ans qui est ensuite reconduit tous les 3 ans par période triennale. C'est là d'ailleurs que votre loyer est garanti comme j'ai pu vous l'expliquer et qui est revalorisé, qui est indexé tous les ans en fonction de l'IRL, l'indice de référence des loyers qui est publié par l'INSEE. Et c'est là aussi que vous avez l'ensemble des charges. Les charges qui vous reviennent en tant que propriétaire, celles que j'ai pu vous évoquer, c'est-à-dire la taxe foncière et l'article 606 du Code civil pour tout ce qui concerne le ravalement et la toiture. Et pour tout le reste, que ce soit les assurances, tout ce qui est charges de syndic aux propriétés, etc., même le changement du mobilier revient à la charge du locataire, pardon, du gestionnaire de résidétudes. Ce qu'il faut savoir, c'est que résidétudes devient ici votre locataire. Alors, nous avons plusieurs questions concernant la fiscalité. Donc là, aujourd'hui, on essaie de répondre vraiment aux questions d'ordre général pour essayer de vous donner une première approche sur l'investissement et son fonctionnement. J'ai donc ici, comment peut-on arriver à ne pas payer d'impôts avec le statut LMNP ? Alors, ici, le statut du LMNP, donc le loueur meublé non professionnel, c'est un statut fiscal qui va justement vous permettre d'échapper à l'imposition. C'est grâce justement à un amortissement comptable, c'est purement comptable, c'est-à-dire qu'on va amortir votre appartement, en tout cas sur la valeur de l'appartement pendant 20 ans, et le mobilier sur 10 ans. Et c'est de cette manière, grâce à ce qu'on appelle un déficit comptable, qu'on va pouvoir justement échapper à l'impôt et aux prélèvements sociaux. Alors, pour vous, en tant que non-résident, comme j'ai pu vous l'expliquer, c'est-à-dire que vous allez échapper au taux minimum de 20 % et aux prélèvements sociaux en fonction de votre lieu de résidence. Alors, autre question, quelles sont les contraintes fiscales françaises si sur une propriété dans un autre pays européen ? J'imagine que c'est quelles sont les contraintes fiscales françaises si on est propriétaire, si on est résident dans un autre pays européen ? J'imagine que contrainte fiscale, il y a la question sur la fiscalité à laquelle tu viens de répondre, mais aussi sur l'accompagnement, s'il y a aussi des formalités à effectuer. Tout à fait, puisque forcément, vous êtes propriétaire d'un bien en France, donc il faut pouvoir le déclarer. En tout cas, l'accompagnement qu'on vous propose, c'est grâce à un de nos partenaires comptables qui va justement vous accompagner, qui va éditer vos déclarations, qui va justement vous laisser cette tranquillité au niveau déclaratif. Donc là, on pourra bien sûr vous mettre en contact dès lors qu'une opération est signée avec notre partenaire comptable qui a l'habitude de gérer ce genre de situation. Alors, j'en profite pour continuer sur la fiscalité puisque j'ai essayé de sélectionner. Vous avez eu plusieurs questions qui concernaient toujours cette fiscalité-là, mais je pense que celles qu'on a sélectionnées pouvaient y répondre. On a donc Martine qui nous demande est-ce que l'exemption des 20% de fiscalité s'applique aussi aux résidents en France. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'adresse à vous en tant que Français de l'étranger, mais c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question pour nos clients résidents ici en France, nos résidents fiscales. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, le statut du LMNP, c'est un statut qui répond à la fois aux résidents français et aux non-résidents. C'est l'avantage même pour vous en tant que non-résident lorsque un éventuel retour en France est prévu, c'est que vous puissiez continuer sur le même avantage fiscal. Donc, c'est exactement la même chose pour nos résidents français, c'est-à-dire que là, vous allez échapper à l'impôt en fonction non pas du taux minimum d'imposition, mais plutôt de votre tranche marginale d'imposition en fonction de vos revenus, finalement, vos revenus déclarés. Et également sur les prélèvements sociaux donc de 17,2%. Donc, c'est l'avantage en tout cas de ce statut, le statut du LMNP, c'est de pouvoir justement profiter en tant que non-résident et en tant que résident français également. Alors, on va pouvoir poursuivre toujours sur cet aspect fiscal. On va surtout essayer d'avoir une approche assez générale. On va vous demander de nous envoyer des mails pour qu'on puisse voir avec vous en fonction de la localisation puisqu'on a Florent qui nous dit « J'habite en Espagne avec les LMNP, on n'est pas fiscalisé en France, oui, mais le fisc espagnol nous impose-t-il sur les LMNP en France ? » Il me semble que oui. La question, donc, on sait qu'aujourd'hui, le LMNP n'est pas fiscalisé ici en France, mais est-ce qu'il peut être fiscalisé sur le pays où résident nos Français d'étrangers ? Alors, tout d'abord, bonjour Florent. Alors, il y a des conventions ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des conventions qui sont signées entre la France et le pays de résidence, donc entre la France et pour vous, dans votre cas de figure, l'Espagne, pour éviter justement la double imposition. Donc ça, on pourra regarder ensemble, mais entre l'Espagne et la France, effectivement, avec cette convention signée, il n'y a pas de double imposition. Soyez tranquilles à ce niveau-là. Nous avons donc Martine qui nous demande ensuite, est-ce que la déclaration se fait en France ou dans le pays où on est fiscalement rattaché ? Alors, c'est un bien locatif qui se trouve en France où les loyers sont d'origine française, donc en euro. Donc là, en l'occurrence, il faudra le déclarer essentiellement en France. Ça, c'est une obligation. Pour le pays d'expatriation, il faudrait voir effectivement si une obligation est prévue à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à nous donner justement plus d'informations ou alors à nous contacter sur votre lieu de résidence pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Voilà. L'avantage du loueur meublé non professionnel, contrairement à une location classique, c'est que vous évitez d'ores et déjà de la fiscalité ici en France. Et après, il faudra voir avec vous en fonction de votre localisation s'il y a une fiscalité ou non dans votre pays d'origine, mais au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir une surfiscalité sur votre investissement locatif. Nous avons une question de Martine encore qui est très active sur le chat. C'est une bonne chose. Que se passe-t-il en cas de changement de gestionnaire pendant les 9 ans ? Très bonne question. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment veiller à deux points essentiels sur ce type d'investissement. C'est le gestionnaire, la qualité du gestionnaire, à son historique, qu'il ait au moins pendant toute la période d'exercice de ce métier versé les loyers, en tout cas, qu'il ait une bonne réputation à ce niveau-là. En tout cas, chez Rési d'Études, en 31 ans, on a toujours honoré nos baux commerciaux puisqu'on a toujours renouvelé à ce niveau-là, jamais abandonné de résidence. Et bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, le bail commercial est également essentiel. Donc ça, c'est les deux points vraiment nécessaires. en regarder le gestionnaire et le bail commercial. Alors, combien de temps faut-il prévoir entre l'étude et l'achat ? Merci. Alors, entre l'étude et l'achat, alors tout dépendra, ça peut aller très vite, ça peut être en une semaine, comme ça peut être en un mois, deux mois. tout dépendra en fait de vos exigences, de votre cahier des charges. Si nous avons des appartements disponibles dans le budget, bien évidemment, on pourra signer très rapidement le contrat de réservation et enclencher en tout cas les démarches de financement pour ensuite signer chez le notaire. Et si ce n'est pas le cas, si nous n'avons pas dans le budget évoqué de logement pour une certaine période, là, c'est très simple, on vous mettra sur liste d'attente pour vous trouver en tout cas un logement. On ne vous laissera pas en tout cas tout seul et sans appartement. On trouvera forcément quelque chose pour vous. Alors, nous allons bientôt approcher de la fin de ce webinaire. Je vais essayer de sélectionner des questions pour essayer d'aborder tous les aspects que tu nous as présentés lors de ce webinaire. On va sur le... Pour les LMNP, après 20 ans, amortissement du bien est toujours exonéré fiscalement ? Est-ce qu'au-delà des 20 ans, est-ce qu'on a toujours justement cette exonération ? Alors, on a une exonération au minimum pour 20 ans. Après, ça va dépendre du montage financier. Si le paiement est prévu comptant, il y a de fortes chances qu'on se rapproche d'une vingtaine d'années d'exonération sur l'impôt et sur les prélèvements sociaux. Par contre, si on a un financement à crédit avec les intérêts de ce crédit et l'assurance du prêt, on va pouvoir justement avoir des années supplémentaires de loyer défiscalisés comptés entre 20 et 30 ans en règle générale en fonction du montage. Donc, ça après, dès lors qu'on a fait l'étude et qu'on a regardé ensemble le montage personnalisé fiscal, ça va nous permettre de voir pendant combien d'années exactement vous allez être défiscalisés. Alors, je crois qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais ce sont des questions assez précises et assez intéressantes puisque nous avons Boyer qui nous demande « J'avais fait faire des simulations et en payant comptant au bout de 8-10 ans, je paye des impôts. » Donc là, ça va rejoindre un petit peu ce que tu nous disais parce qu'on ne va peut-être pas pouvoir répondre directement. Il serait bien que vous puissiez nous envoyer un mail ou nous appeler puisque l'exonération va dépendre du mode de financement, de la durée d'amortissement aussi qui peut être appliquée par le comptable puisqu'il y a différentes possibilités dessus. Donc, il y a quand même beaucoup de paramètres. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas fiscalisé pendant bon nombre d'années et quasiment pas fiscalisé si vous prenez un amortissement sur 20 ans sur les toutes dernières années. Mais là, il faudra effectuer quand même des simulations pour vraiment vous répondre beaucoup plus précisément. On va aborder maintenant la revente. D'ailleurs, on va poursuivre sur une question de Boyer. Bonjour, quid de la revente ? Comment cela se passe par rapport au bail ? Alors, au niveau de la revente, comme j'ai pu vous l'expliquer, c'est vraiment très simple puisque soit vous passez par nos services ou alors vous vendez de votre côté l'appartement ou les appartements dont vous êtes propriétaire. Et là, pour le coup, c'est le futur acquéreur qui reprend justement le bail commercial et qui justement touchera les loyers une fois que l'acquisition est faite devant notaire. Alors, je vais te poser une question qui va nous permettre de répondre et à la revente et aussi à l'amortissement. L'inconvénient du LMNP, c'est que la revente est fortement taxée car le bien est amorti. Non, c'est une question. Ce n'est pas une affirmation. D'accord. Alors, non, il n'y a pas de, vous n'êtes pas taxée. Ici, on parle essentiellement d'un amortissement comptable. Donc, il n'y a pas de taxation ou autre où le bien ne perd pas de sa valeur ou ne peut prendre de la valeur que par rapport à l'immobilier, en tout cas, le marché de l'immobilier en tout cas, ne perd pas de la valeur. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt bien évidemment à investir si c'était le cas. Ça reste tout de même une réalité mais dans un autre statut qui est le statut du loueur meublé professionnel et encore, vous avez d'autres éléments qui peuvent vous permettre de minimiser voire de vous exonérer de cette taxation sur la plus-value et aussi sous la forme de société mais on est vraiment dans un cadre un petit peu plus un peu plus spécifique donc on sera ravi de pouvoir vous apporter des éléments complémentaires de ce lieu. Nous avons alors est-ce possible de choisir la localisation de l'appartement ? Bien sûr, oui, tout dépendra de nos projets de nos disponibilités bon ça il faudrait justement que vous me dites quel endroit en particulier si vous avez une région de prédilection ou autre et puis on pourra regarder ensemble les disponibilités maintenant ce qu'il faut savoir c'est que c'est un investissement qui est autogéré c'est-à-dire que dans la logique des choses vous n'êtes pas amené justement à vous y rendre tous les quatre matins parce qu'il y a eu des soucis avec le locataire ou parce que la bonbonne de chaude a lâché ou autre puisque là on est vraiment sur un investissement autogéré maintenant si vous avez une préférence particulière bien sûr on pourra regarder tout ça ensemble. Alors je vais peut-être en profiter pour finir avec la dernière question sur une question que tu as abordée en début de la présentation le financement quelles sont les conditions pour ce genre d'investissement CDI local revenu minimum pays de lieu salaire local ou en euros point d'interrogation tu ne vas pas pouvoir nous apporter une réponse ferme tout va dépendre vraiment de la situation du client mais je te laisse y répondre. Tout à fait alors pour ça il va falloir effectivement qu'on étudie bien évidemment votre situation en règle générale on arrive à trouver des financements donc ce n'est pas un souci bien évidemment on va calculer votre capacité d'endettement tout va dépendre essentiellement de cela et puis si vous avez une banque dans l'idée c'est de pouvoir la solliciter puisque en tant que client ils peuvent vous offrir des belles offres de belles propositions en tout cas et si ce n'est pas le cas on pourra faire intervenir nos partenaires bancaires qui pourront justement trouver un financement qui corresponde à ce que vous recherchez dans l'idée comme je vous l'expliquais tout à l'heure c'est vraiment de choisir la meilleure option le meilleur taux et que l'opération soit le plus rentable possible alors déjà on va vous remercier pour toutes ces questions donc on n'a pas pu toutes les poser on n'a pas pu répondre à toutes non plus l'intérêt c'est d'avoir sélectionné quand même les questions d'ordre général que vous ayez la meilleure vision de ce type d'investissement je vais laisser Léa donc finir en vous donnant les coordonnées pour pouvoir nous contacter et qu'on puisse approfondir sur tous ces sujets et je reviens puisque la question a été reposée si les slides allaient être retransmis donc à partir de demain vous devriez recevoir le mail pour le replay et vous pourrez reconsulter tout ce webinaire merci à tous au revoir vous pourrez aussi accéder à ce webinaire directement sur notre site internet expat invest résidétudes en tout cas merci à tous si vous avez des questions spécifiques je vous invite vraiment à nous contacter je serais ravie de pouvoir y répondre n'hésitez pas expat-invest arrobas résid tiret études avec un s point fr j'attends vraiment vos retours et puis j'espère à très bientôt j'espère qu'en tout cas le webinaire vous a plu je vous souhaite une excellente soirée à très vite au revoir s'il vous plaît s'il vous plaît